Alors, merci, Docteur Joël. Alors, bonjour à tous. Désolée que je n'ai pas pu vous rejoindre en présentiel, mais tout va bien aller avec le Docteur Joël et Docteur Johnson et tous les effectifs du César. Ils ont toujours un très bon programme et je suis certain que vous apprenez beaucoup de choses. Je m'appelle Gary et j'ai hâte de répondre à vos questions à la fin de cette session. Alors, je vais en fait vous accompagner dans un petit exercice et l'objectif de cet exercice, c'est de vous présenter les défis de la budgétisation. Et on a trouvé que c'est une manière plus facile pour comprendre certains des défis budgétaires et c'est vraiment une manière par laquelle vous pouvez interpréter ces défis et mieux les comprendre. Et certains, ceci va mettre en relief certains des chiffres que je vais vous présenter. Si je vous donne seulement des chiffres, ce n'est pas très intéressant. Mais si vous pouvez les intégrer dans le relief de ce processus et dans le contexte de votre pays, vous pourrez mieux les interpréter. C'est plus utile. Alors, la première diapositive. Je vais vous présenter un outil qui s'appelle un graphique ternaire. C'est tout simplement un triangle. C'est très simple. Et au début, vous allez dire que c'est très simple. Mais vous allez voir que ça pourrait être un outil très utile et qui pourrait même être utile pour d'autres parties de vos processus de planification et de budgétisation. Alors, c'est ce triangle. Et la pointe de ce triangle, alors l'objectif de ce triangle, ça veut dire que tout budget qu'on pourrait avoir, trois dimensions, va toujours se retrouver quelque part dans ce triangle. Ça pourrait être dans les côtés, mais ça va toujours être à l'intérieur de ce triangle. Alors, ce graphique ternaire, c'est ce triangle. Alors, on passe à la prochaine diapositive et je vais vous montrer comment ceci fonctionne. Alors là, vous voyez que... Imaginons une journée typique. On peut diviser notre journée en trois domaines. Le sommeil, le travail et les loisirs. Alors, si vous pensez à votre journée de 24 heures, vous réalisez que... Alors, rien ne peut être en dehors de ce triangle. Ce sera toujours une combinaison d'un genre d'une autre du travail, loisirs et sommeil. Alors, voyons voir quelles seront les combinaisons possibles. Alors, si vous dormiez pendant 24 heures, vous n'auriez pas une journée très productive, évidemment, et vous seriez au point A, en bas. Sommeil, 100 % de la journée passée à dormir. Si vous passiez 24 heures au travail, et des fois, vous avez l'impression que c'est le cas, 100 % de votre journée sera passée au travail, point B. Et si vous avez la chance d'avoir 100 % de votre temps passée en loisirs, vous seriez au point C. Mais bien sûr, la plupart d'entre nous, nous retrouvons quelque part au milieu. On ne passe pas 100 % de notre temps, ou même la majorité de notre journée, à faire l'une ou l'autre de ces choses. Alors, j'ai ajouté quelques autres points au sein de ce triangle. Si c'était exactement 8 heures sur chaque activité, vous seriez au point D, qui est au plein milieu. Si vous passiez beaucoup de temps à travailler, 70 % à travailler, 20 % à dormir, 4 heures à peu près, et 10 % au sommeil, ce serait le point E. Alors, quelqu'un qui travaille très dur. Et le point F, ce serait l'idéal pour notre journée. Mais ce serait 7 heures de sommeil, un peu de travail et 13 heures de loisirs. Ça, c'est le point F. Alors, ceci pour vous donner une idée du fait que tous les points de votre budget doivent se retrouver au sein de ce triangle. Ça semble être plutôt simple, mais c'est en fait un outil très puissant, parce que je vais vous montrer que le budget des dépenses du gouvernement est exactement comme celui-ci. Mais vous pouvez utiliser cet outil pour beaucoup d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser à la maison, avec votre conjoint, pour créer votre budget chez vous, un coin pour l'alimentation, etc. Alors, tout ce qui est dans votre budget peut être divisé en trois pots différents, disons. Vous pouvez toujours créer un budget comme celui-ci en créant ce genre de graphique ternaire. Alors, en tant que professionnel militaire, quand vous travaillez sur la logistique ou la budgétisation au sein du budget militaire, vous pouvez penser à combien coûte votre main-d'œuvre, la masse salariale pour tout votre personnel, quels sont vos investissements, le coût des investissements, et ensuite le coût de la logistique. Alors, si vous pouvez diviser vos coûts dans ces trois points, vous pourriez suivre, examiner combien vous dépensez dans chacun de ces domaines. Et un graphique comme celui-ci peut vous montrer les tendances au fil du temps. Alors, j'espère que je vous ai convaincu que c'est un outil plutôt simple, mais aussi utile. Alors, commençons à y appliquer des principes économiques, et c'est là où vous allez voir certaines des choses dont Dr. Willem va vous parler en pratique. Alors, on va continuer avec ce modèle travail-loisir-sommeil. Et donc, l'idée, là, c'est qu'il n'y a que deux manières de modifier votre budget. Alors, si vous décidez que vous voulez travailler moins et que vous voulez dormir plus et avoir plus de loisirs, alors, pour obtenir plus de loisirs, vous devez réduire soit le sommeil, soit le travail. Alors, il y a toujours une compensation. Cette idée de la compensation est très importante pour les économistes. et plus tard, on parlera du coût d'opportunité, mais voilà ce dont on parle. Ce coût d'opportunité pour obtenir plus de loisirs, c'est que vous devez réduire l'un des deux autres. Le coût d'opportunité, ça veut dire des compensations. Et donc, c'est une opportunité à propos de la budgétisation. C'est une manière par laquelle les budgets sont réalloués. Alors, plus tard, quand on parle de dépenses et plus sur les dépenses militaires ou du gouvernement, on doit se rappeler qu'il y a une compensation par rapport à d'autres dépenses. et c'est ça le coût d'opportunité. Et voilà comment on peut modifier cette allocation des budgets. Alors, la deuxième manière, alors, vous pouvez laisser vos dépenses là où elles sont. Là, on passe beaucoup de temps à travailler, à dormir, mais pas beaucoup sur les loisirs, mais on peut changer la taille du budget. Là, on a un plus grand triangle et ceci rapproche ce point des loisirs. Le problème, là, est qu'il est très rare que les budgets augmentent. Ils augmentent très, très lentement. Alors, quand on me pose des questions à propos des tendances actuelles à propos des dépenses budgétaires en Afrique. Alors, si on pense à la région, il pourrait y avoir de nouveaux développements, disons, de ressources naturelles, de nouvelles industries, de nouveaux secteurs, de nouveaux secteurs de l'économie. Mais normalement, on parle d'une croissance de 2, 3, 4 %, 5 % même. Et donc, le budget du gouvernement n'évolue pas forcément au même rythme que l'économie elle-même. Alors, à moins qu'il y ait de nouveaux revenus qui écoulent vers le gouvernement, si vous voulez dire que vous allez dépenser plus d'argent sur un sujet, changer la composition du budget, il va être très rare que c'est parce qu'il y a plus d'argent à dépenser. normalement, si vous faites une compensation par rapport à d'autres dépenses, et vous verrez que c'est important quand on parle des autres dépenses gouvernementales. Et la réalité, bon, alors, travail, sommeil, haute loisir, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Vous ne pouvez pas ajouter une heure supplémentaire à la journée. Alors, d'avoir une journée de 25 heures, ce n'est pas une option. et vous devez penser au budget de la même manière. On ne peut pas s'attendre à voir plus d'argent tout d'un coup apparaître. Et si vous voulez emprunter de l'argent, je vais vous montrer comment ceci est encore une plus grande contrainte. Alors, maintenant, passons à la prochaine diapositive. On va parler des dépenses du gouvernement, les dépenses. J'ai changé les trois coins maintenant pour démontrer les trois zones de dépenses publiques, les dépenses. Alors, ça, ça reste cohérent. J'ai remplacé la santé, l'éducation, le sommet avec la santé. J'ai remplacé le repos avec d'autres dépenses du gouvernement. Maintenant, nous avons créé un graphe qui représente votre budget. C'est quelque chose que vous devez naviguer au sein de votre gouvernement. Alors, si vous vous rappelez, quel que soit le budget pour le gouvernement, il faut qu'il tombe quelque part au sein de ce triangle entre les dépenses sécuritaires, d'autres dépenses du gouvernement et la santé et l'éducation. Donc, vos pourcentages doivent tomber, se trouver au sein de ce triangle. Nous allons entamer un exercice. Je vais vous demander ce que vous pensez que c'est pour votre pays et ce que vous pensez que ça doit être. Mais avant d'en arriver là, je vais introduire encore un concept. c'est l'efficacité de l'allocation. Ça paraît très compliqué, mais nous en parlons beaucoup, Dr. William et moi, parce qu'on est économistes. Mais ce que ça représente, tout simplement, disons que vous avez un objectif, que vous voudriez assurer la santé et la sécurité de vos citoyens. Alors, allouer l'efficacité de l'allocation, ça veut dire que la façon par laquelle je vais dépenser mon budget, est-il des moyens plus efficaces pour réaliser mes objectifs ? Suivant dans ce cas pour ces trois moyens. Une façon d'assurer la sécurité et la santé de nos citoyens, c'est les dépenses de sécurité. Ils nous pensent que d'avoir la sécurité, ça va fournir la sécurité à notre public. Il y a aussi les dépenses de la santé. Et puis, il y a aussi les dépenses de l'éducation. Une autre manière d'assurer la sécurité et la santé de l'éducation, c'est à travers nos citoyens, c'est par la diplomatie. Ça va introduire d'autres gouvernements. Alors, ce triangle vous demande qu'est-ce que vous essayez de réaliser et où est-ce que l'argent peut être utilisé de façon la plus efficace ? Un autre exemple que je trouve être assez pertinent et utile pour vos considérations. disons qu'il vous faudrait battre ou lutter contre une insurrection des militants qui sont des militants islamiques et que cela va nécessiter entre 3 et 5 % de vos dépenses du gouvernement pour mettre en place cette lutte, pour l'entreprendre. Ça, c'est une façon que vous pourriez réaliser les efforts en se penchant sur les recherches et à savoir comment ces insurrections et ce qu'ils l'aiment. Beaucoup d'entre eux sont basés sur une fondation qui croit que le gouvernement central est corrompu ou n'est pas efficace dans l'utilisation de ces ressources. si vous pourriez augmenter moins de 1 % de vos dépenses pour réduire la corruption, pour que les citoyens aient plus de confiance, ça, c'est une utilisation beaucoup plus efficace. Si vous pouvez dépenser 1 % pour rendre le gouvernement plus efficace, pour faire penser au peuple qu'il y ait moins de corruption, c'est une dépense très efficace. Voici deux exemples pratiques de l'efficacité. Nous en reviendrons un peu plus tard. Proche, on va passer à l'autre diapositive. Alors, je vous ai montré trois exemples et vous voyez que j'ai maintenu exactement le même modèle que nous avions utilisé auparavant avec le sommeil, le travail, le repos. Mais de quoi serait l'air si c'était 100 % de santé, éducation, 100 % de dépenses sécuritaires, etc. Aucun pays, bien sûr, ne dépense pas tout dans un seul coin. Et puis, je vous montre de quoi ça a l'air si c'était reparti également. Le point E, beaucoup de sécurité, très peu de santé et d'éducation. Et puis, je vous ai montré aussi ce que représente 10 % de la sécurité, de dépenses dans le secteur de la sécurité. Tout cela, c'est approximatif, n'est-ce pas? Et maintenant, l'exercice, je vais vous donner une minute pour le faire et puis je vais vous montrer les résultats réels. Sur ce papier qu'on vous a donné tout à l'heure, vous allez marquer deux marques sur ce papier. Le premier, c'est le point numéro un, ce que vous pensez à l'air cette carte pour votre pays. et puis la deuxième question, qu'est-ce que vous pensez que cela devrait être, que doit être le bon budget pour ce graphique ternaire pour votre pays? Alors, le point numéro un, vous allez peut-être dire il nous faut avoir plus de X et donc un point de plus pour le coin X. Voici votre opportunité d'utiliser le graphique ternaire et peut-être, Joël, vous pouvez me donner une indication et savoir quand les gens ont déjà marqué leur triangle. ont déjà marqué. Je vous remercie. 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 où vous pensez votre pays est actuellement et où elle devrait être. Maintenant, on va voir exactement la situation de votre pays. J'ai déjà fait cela pour tous les pays de l'Afrique. Pour les valeurs les plus récentes, les valeurs proviennent de la Banque mondiale, les indicateurs pour la santé, l'éducation et pour Cypri, avec qui je travaille, les données de dépenses militaires comme étant en tant que pourcentage des dépenses du gouvernement. Souvenez-vous que tout cela, les chiffres représentent des pourcentages. Je n'ai pas marqué tous les pays ici parce que je voulais m'assurer. On va passer à la prochaine diapositive. Ce que j'ai fait, j'ai groupé des pays par région. Alors, c'est un peu l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Ceux-là ont un peu moins de 10 % de dépenses dans le domaine militaire, moins de 10 % sur la sécurité. Les deux seuls pays avec plus de 10 %, c'est l'Ouganda et le Burundi. Vous voyez que leurs chiffres sont dans le coin de la sécurité, mais il y a beaucoup d'autres dépenses sur la santé, l'éducation, surtout en Éthiopie et Burundi. On va passer rapidement, mais quel que soit le pays d'où vous provenez, vous pouvez trouver un de vos pays dans ces diapositives. Alors, voici le golfe plutôt de Guinée. Nous avons beaucoup de dépenses militaires au Togo, 13 % du budget. C'est un des budgets les plus élevés en Afrique, surtout l'Afrique sub-aérienne, et un peu moins au Gabon, au Cameroun, beaucoup d'autres, encore plus, beaucoup de dépenses du gouvernement au Nigeria. Ici, vous voyez le Sahel, et la juxtaposition de cela avec les autres pays. Vous pouvez voir comme il y a plus de dépenses militaires dans beaucoup de ces pays. Et voici les valeurs les plus récentes. Alors, dans certains cas, c'est avant le coup, dans certains cas, après le coup, mais il y a beaucoup de dépenses au Tchad, au Mali, au Niger, à Burkina Faso, et au Soudan du Sud, et aux républiques centrafricaines. Le Soudan du Sud a moins de dépenses dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et ceci, on se pose la question ensuite. Lorsque nous parlons de la croissance qu'on pourrait voir au Niger ou à Burkina Faso, même s'il y a une croissance économique, la question, si beaucoup est dépensé dans les dépenses militaires, quel est le pourcentage de ces dépenses qui sont productives, en fait ? C'est une grande partie des dépenses du gouvernement, les nouvelles ressources qui proviennent de la croissance économique. Si elles ne sont dépensées que pour sécuriser le pays, assurer la sécurité du pays, nous, les économistes, on appelle ça des allocations non productives. Ce ne sont pas des investissements dans l'avenir qu'il nous faut, comme tels que la santé, l'éducation et d'autres dépenses du gouvernement. Nous voyons déjà une juxtaposition entre cette région et les deux autres régions. On va passer à la prochaine. Je vais rapidement, on est à court de temps. Alors, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, nous voyons des dépenses de sécurité moins importantes ici, surtout en Lesotho et l'Afrique du Sud. Passons à la prochaine. Ici, nous voyons Malawi, Madagascar, Zimbabwe avec des dépenses de sécurité relativement faibles. Et parmi les autres dépenses du gouvernement, c'est deux pays de la dette du pays. Donc, la dette représente des contraintes contre les dépenses. Si, dès que nous empruntons de l'argent pour augmenter nos dépenses militaires, en fait, il faut rembourser cela. Cela accroît à la dette, ce qui réduit le budget, en fait. Alors, certains de ces pays ont des dettes très, très élevées, en fait. On voit cela sur ce graphique. La Mauritanie, ici, nous avons des niveaux très élevés de dépenses militaires. L'Algérie, le Maroc, la Mauritanie ont plus de 10 % de leurs dépenses pour les militaires. Et Algérie, peut-être 19 %, un des taux les plus élevés de l'Afrique. Et voici les chouchous de la côte, le Libéria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, qui ont des dépenses militaires beaucoup, bien inférieures. Sierra Leone dépense beaucoup sur la santé et l'éducation sur cet axe. Et je crois qu'ils sont à 3 ou 4 % de dépenses dans le domaine militaire. En Guinée, les dépenses militaires assez élevées comparées aux autres de la région, le Sénégal, par exemple, Nibisa, Gambie. De même, la République du Congo, peut-être 10 %, 9 %, Angola, RDC. J'ai réuni toutes les îles parce que nous voyons qu'elles s'approchent dans les dépenses. Prochaine diapo. Et voici vraiment de quoi a l'air le monde pour d'autres pays, ce qui compte des pays en dehors de l'Afrique. Alors, la Russie dépense 19 % de son budget dans les dépenses militaires, 16 % partout. Les États-Unis sont à 9 % du budget pour les dépenses militaires. Alors, Costa Rica, 0 % pour les dépenses militaires. Ils n'ont pas de forces armées, alors pas de dépenses militaires. Ils ont une garde côtière qui ne fait pas partie des dépenses militaires. On pourrait dire des dépenses de la sécurité, néanmoins. Et puis l'Ukraine, maintenant, qui dépense 58 % de leur budget sur les dépenses militaires, sur la sécurité, ça démontre les coûts terribles pour revoir cette guerre où elle se trouve. J'espère que cela vous a bien révélé un petit peu les dépenses de votre pays. Et j'espère que cela va aussi vous aider. Merci. Sous-titrage ST' 501